Bien chaud pour Ted ! Oh, il a pas mis le petit carton autour pour pas se brûler les doigts. Bon, allez, ne dis rien surtout. Tout le monde va te regarder. Et puis ça doit pas être si chaud que ça. Oh, putain de merde ! Ça brûle ! Oh, l'erreur ! Mayday, Mayday ! Continue de marcher comme si de rien n'était, personne n'a rien vu. Oh, quel son ! Qu'est-ce qu'elles font toutes là ? Hein ? Si ça se trouve, c'est la super fiesta dont je rêve depuis des années. Bon, reste cool, donjon, ne t'emballe pas. Tout le monde à poil, je suis là ! Je ne vais pas te laver, Carla, dites-moi. Ted, votre stylo a explosé. Tu sais quoi, Turk ? Tu devrais pas me chercher le jour de la pastèque. Sur ma chemise neuve ! Mon poulet au maïs ! Dites-moi ce que vous voulez, je suis aussi marrante que n'importe qui dans cet hôpital. Le secret de la salsa, c'est la passion. Et on tourne ! Il lui dira même pas attention derrière vous. Allez, je vais donner mon cours d'endocrinologie. Je suis là ! Dommage. Mais Elliot ne se laisse pas impressionner. Ok, on va parler des tumeurs ectopiques à sécrétion hormonale. Éteignez tous vos portables. Mais je me vengerai en renvoyant trois infirmières les plus laides. Qu'en pensez-vous ? Comme vous le voulez, c'est vous le patron. Vieux trou du cul ! Ted, imbécile, tu as dit tout fort ce que tu aurais dû garder pour toi et tu as gardé pour toi ce que tu aurais dû dire tout fort. Surtout, ne le regarde pas marcher comme si de rien n'était. Ted, je veux ma bagarre de chat sauvage. Ah, ça c'est de l'âme. Monsieur, je sais que vous n'aimez pas parler de votre âge, mais vieillir, ça a aussi du bon, je sais pas. On vous parle avec respect, vous avez droit à des réductions. On vous trouve adorable quand vous pétez. Écoutez, je me fiche complètement de vieillir. Vous voyez ? Alors où est le problème ? Bon, attendons ta bortelle et on en discutera. Je suis déjà là. J'étais parti vous acheter un muffin. Je croyais qu'il m'avait été offert par le manager pour ne pas avoir dévoilé que son café vient de caféier habité par des singes qui ont la diarrhée. Je plaisantais, Ted. Ah. Non, en fait, c'est vrai. Personne ne pourra croire un mot de cet article de toute manière. Oui, oui, vous savez, les gens croient tout ce qu'ils voient sur le net. Les pommes font tomber les cheveux et je balance. Je plaisante, Ted. Je veux pas la réavaler. Ted. Vous avez déjà vu un tel ange ? Allez, Teddy, c'est le moment de sortir ce que tu as de meilleure dans les tripes. Wow, il a l'air décidé. Vous voulez quelque chose ? Non, je veux rien. Un code épique. Chaque fois qu'il panique devant une fille, il prend son véno et il pédale comme un fou. Chérie, ta souffrance, Ted, elle prouve que tu es encore en vie. Un peu de cran, bon sang, et vous l'aurez, cette fille. Non. Non, non, vous ne comprenez rien. Et il suffit qu'une seconde, je pense à une fille aussi canon et je la bouche plus sèche qu'une toile aimerie. Il suffit que j'imagine son merveilleux regard et son charmant... Qu'est-ce que c'est ? C'est du jam tonic, gin rum tonic. Vous n'allez pas le saouler, il a déjà du mal à articuler une phrase. On ne se saoule pas avec du jam. C'est une mixture de petits déjeuners. L'important, c'est d'abord d'être honnête. Dites-lui ce que vous ressentez de façon sincère. Je ne veux plus qu'on en parle, je ne veux plus. Ça coupe les jambes, le chum. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant et que votre père vous jetait dans le grand vin de la piscine pour vous apprendre à nager ? L'ingé, Ted ! Salut. Est-ce qu'il n'est pas question que je me rince avec de l'eau froide ? En plus, cette robe se porte sans soutien-gorge. Alors quand j'ai froid, on croit que je fais de la contrebande de sucettes. Quoi ? Oh, quelle horreur. Je t'ai eu. Sainte Mère des Sions. Oh, mon Dieu, ce truc est monstrueux. Félicitations, ça, c'est un sacré poil de nichant. Il doit bien y avoir un moyen pour que je passe à Sport Center. Le docteur Cox est plutôt athlétique. Il pourrait peut-être m'aider. Qu'est-ce qui se passe ? Je lui apprends à faire de la luge. Ça doit être douloureux. Je suis toujours douloureux, la gloire. T'as vu ça ? Il a les rotules à l'envers. R.A. Vous devez engager des infirmières, docteur. Écoute, Blambeck, nous n'avons pas les moyens. Alors si tu veux te débrouiller pour trouver le fric, vas-y, te gêne pas. Tu peux peut-être vendre tes ovules pour une fécondation in vitro ou vendre les trois poils de ta barbe au musée des ridicules. Ou encore mieux, tiens, tu fais la liste de toutes les personnes que tu rends dingue et tu leur dis que pour un versement précis, tu t'engages à ne plus jamais leur parler. Et bien sûr, tu leur offres un mois gratuit à la souscription ou une réduction rien que pour les motiver. Et quand tu les auras ignorés pendant quelque temps, ils ne se rappelleront plus à quel point tu es ennuyeux. Et ils ne vont pas renouveler leur souscription. Et c'est là que toi, bang, tu débarques chez eux. Et tu recommences à les rendre vraiment dingues. Complètement dingues. Parce que tu leur parles à nouveau. Et là, c'est le truc. Dès qu'ils veulent tous renouveler leur souscription, tu leur annonces sans pitié que le prix a désormais quadruplé. Et je te prédis, en restant très prudent dans mon estimation, que tu devrais rentrer 125 millions de dollars en douceur. Tu redonnes à l'hôpital une centaine, j'engage qui tu veux. Mais, en attendant, tu vas dire à Carla que j'engage personne. Waouh, c'était hyper marrant. Faut le camp ! Madame Powell, votre opération de la vésicule s'est passée à merveille. Cependant, je dois être sûr que vos intestins fonctionnent bien avant de vous laisser sortir. Et comme il vous est impossible de faire la commission numéro 2 en dehors de chez vous, parce que ça vous rend nerveuse... Oh, je comprends ça, sister. Je vous demanderai d'émettre un gaz. Excusez-moi. Je ne fais jamais ça. Les femmes pètent. Vous savez quoi ? On va vous laisser ça. Je sais qu'elles le font. J'ai une femme et une fille et elles pètent toutes les deux. Elle aussi, elles pètent. J'ai même senti plusieurs fois. Ça sent le hot dog. Cette salade a le goût d'écran total. C'est parce que tu y a mis de l'écran total. Oh, mince. J'ai mis de la sauce blanche sur mon nez. Ouais. C'est vraiment dur. Je dois nommer le nouveau patron de la chirurgie et je suis dans l'impossibilité morale de confier à l'un d'entre vous un poste d'aussi haute responsabilité. Jusqu'ici, je ne vois que lui, qui soit un candidat que je puisse envisager sérieusement pour cette nomination. Il a des pouces opposables, donc on sait automatiquement qu'il doit en être capable. Et en plus, je me dis que si je lui mets un pantalon, une chemise et pourquoi pas une paire de lunettes d'écaille, il aura tout à fait l'air d'un professionnel de la charcuterie. Alors je crois que je vais appeler ce gentleman. Chargez. Attention. Oh, crotte de bique. Il n'a pas fait le café que je voulais. Pourquoi ? Il est tout sec. Alors ça va nous forcer à voyager, ma femme et moi. On va enfin être débarrassés de vous, docteur. Oui, c'est mon dernier muffin dans cet hôpital. On va enfin être débarrassés de vous, docteur. Ah, ça y est, il est rayé. Écoutez, s'il continue à le faire plus de dix minutes à bon coup de pied, ça marche toujours. On va enfin être débarrassés de vous, docteur. On va enfin être débarrassés de vous. On va enfin... Aïe ! Merci. Pas de problème. Non, je ne vous conseille pas. Bonne mouture. Bonne nuit. Bonne nuit. Enfin, il s'est tiré. Non mais vous l'avez vu nous faire son cinéma ? C'est dingue. C'est vrai, le docteur Dorian est bien, mais il n'est pas meilleur que les autres médecins. Pour info, ça a été le meilleur qui ait jamais bossé dans ce bouge. John Dorian a été le premier et le seul médecin qui se soit jamais soucié autant que moi des autres. Je te dis ça sans parler du fait que ce soit un exceptionnel praticien. Parce que le plus exceptionnel chez lui, c'est... que c'est une personne exceptionnelle. C'est pour ça que les gens tiennent tant à lui. Et moi aussi. C'est mon ami. Merci, Seigneur. C'était d'une beauté à couper le souffle. Oh, non. Tout va bien, Perry. Vous n'avez dit que ce que vous ressentiez. Et franchement, je suis tellement plein de votre amour que là, tout de suite, je serai presque enclin à verser une larme. Accrochez-vous bien, ça va être le bonheur. Vous sentez la figure paternelle. Pitié, lâche-moi. Génial, tu as joué ton rôle à la perfection, Sonny. Merci. Je l'ai travaillé des heures hier. Je savais que ça vous ferait réagir. Au revoir, mon ami. Il pense que je suis une personne exceptionnelle. Même si lui, aujourd'hui, il s'en va, tu te rends compte que toi, tu restes ? Non, j'y avais pas réfléchi. Non, j'en suis certain. Où est le gosse de Riff ? J'adore ce boulot. Se retrouver coincé entre Cox et Mahoney, c'est comme être une boule de flipper. Et ça finit toujours de la même manière. Vainqueur, docteur Cox. Tom Pousse, cours, vite, maintenant. Ça faciliterait les choses. Par exemple, c'est toi, là, avec Morgan Freeman ? C'est moi avec ma mère. J'adore ces tâches de rousseur. Rodi, non ! Bon, à lui, il voulait administrer 40 milliers de KCL et vous m'appelez pour me dire ce que ça donne. Tout de suite. Oh, et sa télé est en panne, donc, quand vous commencez à vous tripoter tous les deux, ce serait gentil de le réveiller pour qu'ils puissent se mater. D'après mon expérience, quand deux amis manquent une opportunité comme celle-là, il leur reste exactement 48 heures pour s'embrasser. Sinon, l'un des deux se met à réfléchir. Oui, bon, d'accord. Elle se met à réfléchir et vous restez à jamais coincé dans la dimension franche et solide amitié. Bon, ben, salut. T'es une vraie nouille. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a littéralement assommée. Je crois que je suis prête à mourir. J'ai une tonne de briques pour le docteur Dorian. Vous m'avez demandé. Vous ne manquez pas de culot pour oser déranger le grand patron. Docteur Stidman, responsable des internes et tout ou en chef de l'hôpital. Je... J'ai parcouru le dossier de monsieur Martinez tout à l'heure et il semble que la dérivation à trait hépathique qui avait été prévue ne soit pas nécessaire. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle n'est pas nécessaire ? Eh bien, il est mort. Mais quoi qu'il en soit, je suis très fier de vous, docteur... Mon badge, c'est sûr mon badge. Docteur Turk. Ah, non, c'est le badge de mon colocataire. On a dû les échanger ce matin, on était... Ah, très piquante anecdote. Vous devriez l'écrire dans votre journal. Ainsi, vos enfants pourront en rire à votre mort. Monsieur, nous sommes... Un moment. Oui, bien sûr. Si vous me promettez de m'épargner vos croustillantes histoires, je serais ravi que vous vous joigniez à moi pour mon golfe demain. Je m'en ferai une joie, monsieur. Ah, super. Maintenant qu'on a parlé un peu, vous pourriez peut-être accélérer votre rythme cardiaque ? Ce serait cool. J'ai fait quoi, là ? C'est stupide. On l'a perdu. C'est terminé, on arrête. Tu prononces le décès. Attendez. Bien. Heure du décès. Dix heures d'un. Apporte vos rêves. Cette fois, je vous tiens, Cox. Et on se fiche. Et j'en suis ravi. C'est toujours l'éternelle histoire. Le bon contre le méchant, le bien contre le mal, le côté obscur contre la lumière. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment. Conquille, Chewie. Je vais vous apprendre à respecter cette institution. J'espère que tu en tireras les leçons. Non ! Ah, 13 heures. Toujours plus jeune. Voici le docteur Dorian. C'est lui qui va s'occuper de vous. Et qui est-ce qui va s'occuper de lui ? Je ne peux rien faire pour ce garçon. Et pourtant, quand je vais entrer, ils vont tous me regarder comme si j'étais doté de pouvoirs magiques. Hé, salut tout le monde ! Hé ! C'est justement quand tout semble aller comme sur des roulettes qu'un petit grain de sable vient tout flanquer par terre. Qu'est-ce que tu fais ? Quand la serveuse t'a demandé si tu voulais des frites, t'a dit que non. Je sais, mais j'avais très envie de frites. Alors pourquoi t'en as pas pris ? Parce que j'ai pas droit aux frites, banane. Tiens, prends les toutes et touille ta salade avec ! Mais enfin, Tark ! Mais sois pas bête ! T'es une coquine. Tu le sais bien que j'ai pas le droit de manger des frites. Et toi, la fausse blonde, élément de la triade de Schultz ? Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir répondre pendant une tournée. Le docteur Cox et moi, on est des amis de longue date. Tu devrais apprendre à le connaître. Faut que j'aille vers lui. Oui, oui, il faut... Au cas où ça t'intéresserait, il est tatoué. Et il y a écrit « Si tu arrives à lire ça, c'est que tu es beaucoup trop près. » Non, non, mais j'essayais pas de lire, enfin, ni de regarder. Bon, eh bien, on va voir si tu arrives à uriner pendant qu'on te surveille. Prends ton temps, te gêne pas. J'ai toute la journée. Justement, puisque t'en parles. On y va ? C'est parti. Ok, on bosse maintenant. On y va ? Et... Oh, mon Dieu, lequel de vous deux a fait ça ? C'est moi, pardon. Ah, tous les deux ? Mon frère ! Pourtant, on avait un accord, pas dans les lieux confinés. Il y a tant besoin. Bonjour, les enfants. Monsieur. Bonjour, monsieur. Bien, monsieur Winston, repart à l'hospice ce soir et... Elliot, c'était hontant. Franchement, Elliot. Oh, mon cœur, je crois que vous devriez envisager de changer de régime. J'ai fait des têtes, vous êtes nulles, je vous êtes tous les deux. À force de boulot, on a gagné le droit de frimer un peu. Salut, ça va ? Jérôme ! Ça roule, ma poule ! Ça paye ! Hé, c'est qui, Jérôme ? Bonjour, mon garçon. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé de me lever d'aussi mauvaise humeur. Oh, dis non ! C'est censé me redonner le sourire ? Tu fais rire personne. Ouais, Roddy, en rythme ! Je m'en vais. Va quoi, c'est marrant. Ça, c'est une fuite de tuyauterie. Ça serait pas. Mais j'ai pas la pièce en stock. On a besoin d'une couche ici. On rigole, on s'amuse. Wow. Perché dans mes pensées, tout un tas de bons souvenirs me revenaient dans mes mois. Il eût été de bon ton d'inviter cette chose à dîner avant. Quoi ? Ils me font rigoler. Il n'y a qu'un seul et unique jour dans l'année où on peut demander des trucs à quels sots. Je te parie que je l'aurai aujourd'hui, ce laser. What a difference. A difference. Docteur Kelsou. Docteur Kelsou. Aïe ! C'était pas utile. Quoi ? Rien. Poupée ? Oui. Comment ça a été avec Madame Tillman ? Oh, ça a été horrible. Il est pas envoûté. C'est pour que tu t'assoies. Qui, moi ? Pour l'amour du ciel, ferme-la et pose-toi. T'es plus intelligent que lui. Trouve un moyen pour le faire sortir. Hé, Todd. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as lancé quelque chose dans le couloir ? Oui. Elliot, je voulais te dire... Hé, j'ai trouvé un appartement. On n'est pas surhumain. Alors, si on reste dans cette situation, on s'en sortira jamais. Tu as raison. Bon, j'y vais. Salut. Tayo ! T'inquiète pas pour quelle sauce sa femme peut le conduire. Sa femme le déteste. C'est pas fastoche d'être une femme dans un vestiaire mixte. Danse, ils veulent que tu danses. Excusez-moi, Hélène. Je voudrais son opinion sur un cas épineux. Je dirais qu'elle est enceinte. C'est diagnostiqué du tonnerre, bisu. Elliot est toujours à la recherche de dérivatifs. Oh, elle est trop belle. Elle est magnifique. C'était de la folie d'acheter cette voiture. J'ai pas les moyens, je sais, mais c'est tellement bon pour le moral que je pense que ça vaut le coup. Pas vous ? Moi, je suis seulement le livreur. Tenez, elle est à vous. Merde ! Oui ? Vous voulez savoir pourquoi le docteur Kelso a le Nicky Quinn ? Il y a quelques jours, il s'amusait à torturer Elliot. Et le docteur Cox a... Inutile de dire qu'il l'a payé cher. Perry, excellente nouvelle. J'ai obtenu que ce soit vous qui puissiez vous rendre au pénitencier aujourd'hui pour faire le bilan de santé trimestrielle des prisonniers. Fichez-moi la paix, Bobby. Si vous voulez me virer, dites-le tout de suite. Ça me ferait plaisir. Mais bien que cette pièce ait été remplie de monde quand vous m'avez frappé, il me semble que personne n'a rien vu, malheureusement. Qu'est-ce qu'il fallait voir, monsieur ? Quoi ? Depuis qu'on entend venir de loin le docteur Kelso, certaines personnes ont changé de comportement. Alors, vous êtes fiancée avec ce chirurgien ? C'est sérieux entre vous ? Non, tête, c'est pour rire. Il y a le coineur qui approche. Cette fille, je trouve qu'elle n'a pas vraiment l'air net. Elle est médecin, elle ne peut pas être complètement folle. Elle a laissé les gobelets sur le toit. Et remerde ! Tiens, le blanc, lui. Faites attention ! C'est vrai, je flirte un peu avec lui. Mais j'ai été tellement amoureuse de lui. Et puis tout le monde flirte un petit peu, il n'y a pas de mal. J'appuie sur votre bouton. À condition que je puisse appuyer sur le vôtre. Les cacahuètes, c'est pour mon frère. Les mangez pas toutes. Te mets pas dans un état pareil, ton frère, viens. C'est pas la fin du monde. Non, t'as mal à tes petits petons ? Je veux pas réveiller Carla. Tork ! Excuse-moi, chérie. Alors ça y est, t'es réveillée ? Oui. J'en ai assez. À partir de maintenant, toi et moi, on ira se coucher en même temps. Oui, si tu veux. Mais comme tu dors plus, je me disais qu'on pourrait peut-être... Non, Tork ! Je comprends même pas que tu... Alors, qu'est-ce que vous dites de ma nouvelle décapotable, Ted ? Pourquoi est-ce que j'en ai pas une pareille ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Tork et Carla me font la tête. Pour en être sûr, il y a un petit test toujours très révélateur. Puis-je avoir un pancake, s'il vous plaît ? C'est bien ça. Ils sont fâchés. Je suis quasiment certain que c'est à cause de ma nouvelle petite amie. Elle est étonnante. Cela dit, ce n'est pas quelqu'un de très chaleureux. Vous allez pas encore flancher devant elle, hein, Ted ? Non, aucune chance. Je me suis drogué à mort et en plus, avec de la concentration, je crois que j'arriverai à contrôler le flot excessif de transpiration qui m'inonde dès qu'elle ouvre la bouche. Ted, commencez, on vous écoute. Si vous êtes prête, alors allons-y. Avant toute chose, je tiens à dire que ces accusations sont... Peut-être devons-nous suspendre quelques instants. Croyez-moi, il est mieux là où il est. Qu'est-ce que vous lui reprochez à votre père ? Premièrement, de m'avoir appelé Murray. C'est un nom de vieillard, pas de jeune homme. Non, c'est pas vrai, arrêtez. Murray ! Quoi ? Tout ce que mon père a fait dans la vie devenait une humiliation pour moi. Murray ! Quoi ? Quoi ? Non, je parle aux jeunes, Murray ! J'ai 68 ans ! Et moi, j'en ai 32 ! Comme ! Mais qu'est-ce que... Bob, je peux savoir ce qui s'est passé dans votre bureau. Chaque année, les étudiants en médecine me font une blague et cette année, ils ont saboté le variateur de vitesse de mon marcheur. Oh ! La vérité nous montre ce qu'il y a de plus laid chez les autres. Ce garçon a roulé pratiquement tout le monde dans cet hôpital. Il faut lui dire. Jordan ! Elle n'a rien d'inaccessible. Elle est vraiment... renversante. Oh, il me paraît bon, ce gâteau. Bon, d'accord, elle est maladroite. Oh, ma bouteille. Non, attends, attends, pardon ! Attends ! Oh, non ! Pardon, pardon, pardon ! Pardon, je suis désolée. Vous croyez qu'il a le sommeil lourd ? Ben, regardez. Pourquoi ? Et maintenant ? Tout nus. Excellent. Merci. Je suis pas j'en europe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501